Cinq ans déjà que ça dure. Cinq ans que nous contribuons à la médiatisation de l'industrie du cinéma. Cinq ans que nous avons révélé les grands acteurs des films d'ici et d'ailleurs. Onset, la fierté du cinéma camerounais. Cinq ans déjà et ce n'est pas fini. C'était la sélection officielle de la 24e édition du Festival Écran Noir qui se tient du 31 octobre au 7 novembre 2020 à Yaoundé. Et vous avez pu regarder la catégorie camerounaise, vraiment c'est très serré. On a 2 avril de Noël Kémoine Broken, de Anorine Nwenebong, Des fiches amas d'Ari de Anna John Scott, c'est vraiment très serré. Que des grands films aller aux écrans noirs, c'est du 31 octobre au 7 novembre. Et regardez les bons films camerounais. Franck qui nous a rejoints sur ce plateau. Oui, lui aussi, il est dans cette websérie La Piole. Et moi je veux bien comprendre. C'est quoi ton caractère dans La Piole ? Déjà, salut salut à tous les téléspectateurs de Onset. Voilà, je suis Franklin Podéala, acteur de cinéma camerounais. Et j'incarne plusieurs personnages dans La Piole, une série de 26 épisodes. Où j'ai incarné plusieurs personnages. Mais le personnage qui m'a beaucoup plus marqué, c'était celui d'un bonbon pasteur. Dont j'incarnais le rôle d'un bonbon pasteur. Et ce pasteur là qui de temps en temps flatte ses fidèles pour coucher avec eux. Disant trouver la solution, les problèmes. Donc voilà un peu le caractère qui m'a le plus impressionné dans la websérie La Piole. J'espère que ce n'est pas avec ton gars. Non, pas du tout. Mais on va laisser le suspens aux cinéphiles de découvrir ce meilleur chef d'oeuvre qu'on a préparé pour eux. Qui va sortir d'ici peu. Parce qu'avec Digital We Are We, c'est que des bonnes choses en fait. Bon, c'est un peu ça. Alors, très chers téléspectateurs. Sachez que Daphne Jay, qui est une actrice du cinéma dont beaucoup de personnes ne le savent pas. Elle a incarné un rôle secondaire dans le film Défi Chamazdare qui est en grande première. Ce mois d'octobre, vous aurez les updates samedi prochain à 14h dans Onset. Elle prépare un co-métrage avec Fingon Tralala. Et Cindy Emadère, vous aurez l'exclusivité dans Onset. C'est Stéphanie qui va nous rejoindre sur le plateau d'Aki a quelques instants seulement. Oui, elle peut venir. Tu peux venir Stéphanie. D'accord. Alors, on se dit au revoir. Bye bye. Stéphanie qui nous a rejoint sur ce plateau. Wow. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. It's been long. Ouais, ça fait vraiment longtemps. Parle-nous de la piole. Ah, ouais, la piole. On est même dans la piole en ce moment. Oui, on est dans la piole. Voilà, qu'est-ce que c'est que la piole? En fait, la piole c'est, qu'est-ce que je peux dire? C'est le 30 ans quotidien de pas mal de familles. Parce que, vous savez, dans des pioles, dans des maisons comme on parle, dans le Quata, voilà. Le franc anglais. Le franc anglais, ça c'est le langage camerounais. Voilà, dans des pioles, dans certaines pioles, on a cet homme vécu et on a voulu relater un peu cet homme vécu. Parce que, vous savez, le film, il éduque, il informe et puis il divertit aussi. Donc, voilà un peu pourquoi avec la piole, on essaye un peu d'informer les gens sur cet homme vécu quotidien. On essaye un peu de sensibiliser, on essaye d'éduquer et on essaye de divertir aussi. Parce que c'est du fou rire, c'est de l'information, c'est un peu de tout ça. C'est un melting pot en fait dans la piole. Et c'est un produit de Digital Awards. Voilà, un sitcom de 6 minutes, l'épisode. Voilà, on a voulu rassembler un peu quelques têtes à fiches du cinéma camerounais avant de prendre les non-mêmes pour faire de la star system. Parce qu'avec Digital Awards, c'est aussi ça, c'est d'abord de la star system. Donc, voilà un peu ce que c'est que la piole et voilà comment travaille Digital Awards. Après ce projet, what next? Après ce projet, on va enchaîner avec des projets parce que ce n'est que, en fait, c'était juste une préfiguration des choses à venir. Ah, juste l'avant-groupe. C'est l'avant-groupe parce qu'on n'a encore rien fait. On mettait juste un peu, comment on dit, au village, on défrichait un peu parce qu'avant que les vrais émences n'arrivent. Donc, voilà ce qu'on a pu faire d'avoir avec Digital Awards. C'est pour ça qu'on a rassemblé un peu cette dynamique et petite équipe-là pour lancer un peu ça, pour faire comprendre aux gens que Digital Awards ce n'est pas que de la blague, ce n'est pas que tu t'appelles dans les réseaux sociaux. C'est qu'on travaille, on travaille et on travaille. On ne fait pas que des promesses fallacieuses, non. Mais il y a des productions qui arrivent, il y a même des grandes productions à l'international qui arrivent avec Digital Awards. Alors, est-ce qu'en 2021, Digital Awards pense les premières éditions de Digital Awards pour récompenser les cinéastes? Pourquoi pas? C'est vrai que je n'ai pas voulu parler un peu de Digital Awards là maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a un programme par rapport à Digital Awards là. On a un programme, mais moi, je ne suis pas chargée de la communication. C'est le communicateur de Digital Awards qui est chargé de cette communication. Je veux bien nous donner le scope à ONCE. Oui, mais en fait, je veux déjà rassurer les gens qu'on a quand même quelque chose en fait. On a quand même un organigramme bien, 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 bien fait, bien précis. Voilà, si on atteint, si on atteint ces objectifs-là, je pense qu'on va faire cette à Watt en 2020. Mais déjà, je peux rassurer que c'est plus rassurant pour 2021. Oui, c'est plus rassurant parce que vous voyez, avec tout ce que nous sommes en train de faire, on n'est pas très, très, très sûr parce qu'on a été travailler là-dessus. Voilà. Ok, très chers téléspectateurs. C'était tout pour ces 26 minutes de ONCE, la fierté du cinéma camerounais. Il nous reste qu'à vous dire au revoir, bye bye. Voilà. À samedi prochain, 14h, sur les antennes de la CIA TV.